Laetitia Hallyday doit apprendre à vivre sans son homme. Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre dernier à l'âge de 74 ans, laissant une veuve et ses deux derniers enfants orphelines de père, les filles Edjad et Joy. La petite famille essaie de se reconstruire sans le patriarche. À la douleur liée à cette perte s'ajoute en plus un conflit familial. Laura Smet, David et Laetitia Hallyday se déchirent l'héritage du taulier dans une bataille judiciaire et médiatique. Une audience a lieu ce jeudi 24 mai au tribunal de Nanterre. Pour rappel, le 13 avril dernier, la justice a ordonné le gel des biens immobiliers du rockeur. De son côté, Laetitia Hallyday pouvait garder la main sur l'album post-mortem de son mari « Apparaître fin 2018 » et dont ses deux aînés demandaient un droit de regard. Depuis, la presse s'est fait l'écho du train de vie réduit de la veuve de Johnny Hallyday. « Vol low cost, fast food, fini le fast et les dépenses sans compter du temps du rockeur. » L'on l'avocat de la mère de famille, une stratégie « d'asphyxier financièrement, sa cliente est en œuvre. » Laetitia, Jade et Joy sont-elles contraintes à se serrer la ceinture ? Doivent-elles se résoudra ? Dire adieu à un certain style de vie, pas si sûr. Laetitia n'était pas la personne qui dépensait le plus dans le couple, rappelle Marion Alombert, rédactrice en chef au magazine « Voici à nos confrères de BFM TV ». C'est Johnny qui était connu pour faire des folies, crédit photo, si pas.